C'est une démarche que nous saluons, puisque M. le chef de l'État, dans sa recherche de consensus fort autour des questions qui touchent la nation sénégalaise, a d'abord convoqué un dialogue national le 28 mai dernier autour de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, sociaux, des religieux, le secteur privé, etc. Aujourd'hui, l'opposition réunie au niveau du front Manco avait écrit une lettre ouverte au chef de l'État, lettre dans laquelle ils avaient énuméré plusieurs points, notamment des points relatifs au processus électoral et plus particulièrement la reforme partielle du fichier. Donc nous nous saluons et nous nous réjouissons que le chef de l'État ait non seulement promptement répondu à l'appel de l'opposition, mais également qu'il ait décidé non pas de répondre par le même canal, à savoir une lettre, mais de les recevoir en audience. Ce que nous déplorons, si cela s'avérait exact, c'est qu'il y ait certains leaders de l'opposition qui ne répondraient pas présents au niveau de cette audience. Puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes au niveau du processus électoral, il y a des problèmes de transparence, de gouvernance, et quand on vous appelle à dialoguer, vous refusez. Donc je pense que nous devons aujourd'hui appeler le peuple citoyen à être témoin de l'histoire qui est en train d'être construite. Puisque pour ce qui concerne le chef de l'État aujourd'hui, il a montré toutes les dispositions à dialoguer et à être à l'écoute de son peuple, puisqu'en définitive, l'opposition également, le président de la République et leur président. Maître Carémoide, dans le processus de travail, dénonce encore une politique. Avez-vous des commentaires sur cette question ? Des commentaires par rapport à ce complot ? Vous savez, au Sénégal, tout est complot en fonction du bord où l'on se trouve. Aujourd'hui, nous avons une justice indépendante. Nous avons une justice qui fonctionne parfaitement. Et parler de complot me paraît être une chose enveloppée de mauvaise foi. Parce que ce qui demeure constant aujourd'hui, c'est que même si M. Carémoide a bénéficié d'une grâce présidentielle, ce que la Constitution confère au chef de l'État, ce qui nous incombe et nous intéresse, nous, en tant que citoyens, c'est qu'on puisse recouvrer les déniers publics du Sénégal. Et je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement du Sénégal a fait d'énormes avancées. C'est ce qui nous intéresse, puisque ces déniers publics qui reviennent au Sénégal permettent de construire des routes, permettent de construire des écoles, permettent d'améliorer les conditions d'accès aux soins de santé. Oui, mais tout ce que j'espère pour ce procès, c'est que la justice soit dite et qu'elle soit dite dans toute sa rigueur. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, nous ne dirons pas qu'ils sont partisans. Parce qu'en 2011, ils étaient avec nous. Aujourd'hui, nous sommes tous au pouvoir, dans la même coalition. que parce que justement, il y a quelques flottements ou quelques difficultés au sein de cette coalition-là, qu'on se sert de la justice pour régler des questions politiques. Nous assumons totalement notre position, puisque le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il arbitre totalement, parfaitement et en conformité avec les textes et les lois de ce pays-là. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qu'ils soient partisans ou non partisans. Aujourd'hui, si des personnes, des personnalités, des députés ou des citoyens, tout simplement de la majorité, sont en contradiction avec la loi, ce que nous attendons du chef de l'État, c'est que la loi puisse être appliquée dans toute sa rigueur, conformément à vos textes. Donc, sur le problème de Barthélémy Diaz, je n'ai aucun commentaire à faire, puisque, qu'ils soient de Barthélémy Diaz ou d'autres, nos prisons ou ceux qui sont en maille avec la justice sont nombreux. Pourquoi parlerais-je de Barthélémy Diaz ? Parce que, tout simplement, c'est un acteur politique. Non, je ne parlerai pas de lui, puisque tous les citoyens sont là et ils sont tous égaux devant la loi. Je n'ai pas de commentaire à faire, que la justice soit dite. Ceci est un commentaire politicien. Nous ne répondons pas aux commentaires politicien. Parce que, justement, s'il interpelle le chef de l'État, quand des mécanismes sont là, le Sénégal est un État de droit. Nous ne pouvons pas le nier. Il y a des mécanismes qui sont là pour régler ce genre de situation. Donc, interpeller le chef de l'État directement, c'est un acte politicien. Nous ne répondons pas aux actes politiciens.